Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc un maquillage pour les fêtes. Donc c'est dans les tons de taupe et de argenté, donc voilà. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous fais de grands bisous. Alors dans un premier temps, j'applique la crème Clinique Anti-Blémiche Solution qui va venir hydrater et en même temps purifier ma peau. Pour unifier mon teint, je viens appliquer le fond de teint LC Mix de chez Bourgeois avec mon gros pinceau à fond de teint de chez MAC, le numéro 187. Pour cacher mes cernes, je viens donc utiliser le correcteur de chez MAC, le numéro NC25. Pour venir réchauffer mon teint, j'applique le terracotta de Guerlain, le numéro 02. Et donc je viens en mettre dans le creux de mes joues et sur le haut de mon front. Pour le blush, j'utilise le Gly Full de chez MAC. Donc c'est un rose framboise très, très pigmenté, assez irisé également. Donc je vais venir en mettre très légèrement sur mes pommettes. Si vous en avez mis trop, n'hésitez pas à venir estomper avec votre pinceau de fond de teint pour fondre un petit peu mieux la couleur. Je peux donc maintenant passer aux sourcils. Donc comme toujours, j'utilise le Maogany de Chanel. Il faudrait que je change parce que bon, là ça fait un petit peu longtemps que je l'ai. Je m'en lasse un petit peu. Mais il est très bien. Il est très bien. Donc je commence par dessiner un trait sous mon sourcil. Ensuite je pars du sommet du sourcil et je le relis à la pointe. Et je viens donc ensuite combler les trous avec le petit pinceau biseauté et le fard à paupières. Mon stylo est vivant ! Alors donc c'est parti pour le maquillage des yeux. Donc dans un premier temps, je viens unifier ma paupière avec le Paint Pot Painterly de chez MAC. Donc je n'ai pas pris le soft ocre que tout le monde prend d'habitude parce qu'il est un petit peu trop jaune pour moi. Et donc moi je préfère que ma paupière soit plus rosée et pas jaune. Enfin ça va mieux avec mon teint en fait. Donc voilà, j'ai pris le Painterly. Alors dans un premier temps, je vais venir utiliser le fard à paupières YDK de la palette NEC 2 que je vais venir donc appliquer avec le pinceau fourni dans la palette sur toute ma paupière mobile. J'aime trop cette couleur. C'est trop beau. C'est un champagne en fait. Un petit peu rosé, irisé. J'adore. En plus il est super pigmenté. Ensuite je viens prendre Tease, donc celui-ci. Un top un petit peu clair rosé que je viens estomper avec le pinceau MAC numéro 217 entre l'arcade et la paupière mobile. Je viens ensuite prendre Busted, donc le dernier, le marron foncé, un petit peu irisé avec le pinceau fourni, le petit, donc pas celui-là, le petit. Et je viens le mettre dans le coin externe de ma paupière et ensuite on viendra le mettre dans le coin interne. Pour être sûre qu'il n'y ait pas de démarcation, on vient estomper avec un gros pinceau. Pour le dessous, j'utilise donc Busted, toujours le marron, avec un petit pinceau à poils courts et je viens donc l'appliquer sur la paupière inférieure. Pour ajouter un petit peu plus de luminosité à mon regard, j'utilise le fard à paupières de chez Sephora Engagement Ring numéro 1. C'est un... bah vous voyez, un fard à paupières hyper pigmenté, super argenté, plein de paillettes, parfait. Donc je viens l'appliquer juste au centre de ma paupière mobile avec mon dos. Et pour finir, je viens estomper tout ça avec toujours mon pinceau à poils longs. Ensuite, je viens appliquer Bouty Coll, celui-ci, et je viens le mettre donc sous mon sourcil. Je viens ensuite faire mon trait d'eyeliner avec le pinceau eyeliner, tout simplement, de chez MAC. Et pour finir, le maquillage des yeux est donné un petit peu plus d'intensité à mon regard. Je prends Blackout, donc le noir de la palette Zélic 2. This one. Et je vais l'appliquer avec un pinceau à poils longs, donc juste là, pour casser un petit peu l'effet de l'eyeliner très marqué. On peut donc désormais recourber nos cils. J'utilise le recourbe aux cils de chez MAC. Pour le mascara, j'utilise mon chouchou, c'est le Colossal Go Extreme de Maybelline. Donc je viens bien en mettre sur tous mes cils. On peut donc maintenant passer aux faux cils. Donc pour cela, j'utilise les Aylure numéro 100, que j'achète chez Klairs. Je pense que vous devez vous dire que j'utilise tout le temps les mêmes, mais oui, c'est vrai, mais bon, je les change quand même. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont trop bien, quoi. Regarde, bien fourni, super long, hyper recourbé. Franchement, pourquoi changer ? Je les aime, quoi. Je les aime. Je viens ensuite dessiner et remplir mes lèvres avec le crayon Naked de chez Urban Decay. Et pour juste donner un petit peu plus de couleur, je prends le rouge édition 12h de Bourgeois, le numéro 30. Avec mon doigt, j'en prends juste légèrement et je viens tapoter sur mes lèvres. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me donnant votre avis sur ce maquillage-là. N'hésitez pas à aimer et bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Je vous retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501